ok merci beaucoup bonsoir tout le monde donc voilà bienvenue à notre troisième cours sur le khinur sur l'éducation d'après les enseignements du rabbi donc comme on l'a dit les deux semaines précédentes notre ami et l'oncle de notre ami Elisha Khalifa qui est à l'origine de ce chiour qui m'a beaucoup poussé pour que ce chiour ait lieu et qui grâce à son srout il peut avoir lieu ce soir et les autres soirs précédents et que Dieu nous donne la force qu'on puisse continuer comme ça à donner ce chiour aujourd'hui on va s'intéresser à un point important dans l'éducation c'est comment faire et de quelle manière on doit essayer d'influencer un enfant d'accord on sait tous et toutes que c'est très très important très très important d'encourager personne n'a de doute là-dessus mais ce qui est important c'est de voir dans quelle mesure il faut encourager il y a un grand pédagogue en Erette Israël qui s'appelle le Rav Yiriel Jacobson à ne pas confondre avec le Rav Yosef Yisrael Jacobson vraiment un très très grand un très très grand éducateur en Erette Israël qui maintenant je pense il a dépassé 70 ans il a toute une série de conférences à l'oral et il a écrit quelques livres concernant l'éducation juive et il a souvent souligné l'erreur qu'on faisait dans la manière d'encourager les enfants alors il faut savoir que lui il a commencé sa carrière de professeur dans les années 60 où les professeurs à l'époque surtout dans les milieux très religieux très froumes c'était des gens assez durs et l'encouragement et le bravo et le super et continu comme ça c'était pas tellement le langage courant on sortait d'une époque qui avait été éduquée jusqu'à la guerre surtout avec le bâton et les reproches et donc on est arrivé dans une époque où les enfants ils avaient beaucoup changé il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su switcher et passer à quelque chose où l'enfant il se retrouve vous savez combien c'est important que l'enfant se retrouve dans le message pédagogique j'ai entendu aujourd'hui une anecdote qu'à une époque on a voulu faire pour Tsivot Hachem pour les enfants une plaquette une espèce de petite présentation dans un livret pour parler de la fête de Pesach et on sait très bien que l'orabi faisait très très attention à tout ce qui était publié on devait faire très attention mais particulièrement ce qui était pour les enfants et donc la personne qui avait été prise pour faire la maquette de ce petit fascicule avait dessiné des enfants qui se préparaient à la fête de Pesach il avait dessiné deux enfants qui avaient avec eux un petit agneau et qui étaient comme en direction de Yerushalayim pour aller au Beth Amikdash pour aller faire le sacrifice pascal quand ils ont rentré la maquette au rabbi donc c'était dans les années 60-70 le rabbi il a demandé de ne pas mettre ce dessin là parce qu'il dit que même si avec l'aide de Dieu on va mériter un jour de faire le sacrifice pascal le korban Pesach à Yerushalm etc mais aujourd'hui dans l'actualité de l'enfant ça ne lui signifie rien de voir deux enfants avec un agneau il ne va pas comprendre quel message par contre il va comprendre si on voit deux enfants par exemple qui tiennent des matsottes ou un verre de kidouche ou alors une agada dans la main ça va beaucoup plus les toucher parce que c'est très important que ce que l'on fait ça doit être alpidarko selon le chemin de l'enfant on sait que Shlomo Hamel le roi Salomon il a dit hanach lanaar alpidarko il faut éduquer l'enfant selon son chemin il y a beaucoup d'encre qui a été écrit là-dessus beaucoup de bêtises aussi qui ont été écrites et dites là-dessus alpidarko ça veut dire selon son chemin il faut laisser faire ce qu'il veut c'est comme il a envie où est-ce qu'il a envie c'est pas ça du tout le cas le alpidarko comment éduquer un enfant selon son chemin même dans ça dans ce point-là de alpidarko il y a une définition dans l'alaha c'est un petit peu étonnant je l'ai découvert en préparant le cours mais on peut trouver dans l'alaha une définition de alpidarko déjà où est-ce que ça existe cette notion qu'il faut éduquer l'enfant selon ce qu'il comprend selon son chemin selon ses capacités on a énormément de difficultés par exemple dans une classe lorsqu'on a des enfants qui sont brillants avec des enfants qui sont moyens des enfants qui sont des fois vraiment pas du tout du tout doués moi j'en ai un cette année c'est un amour d'enfant vraiment son père c'est un rave son grand-père c'est un rave à la vache à l'homme il nous a quittés pendant le corona mais pourtant le pauvre il n'arrive pas alors là maintenant en période avec le téléphone il est perdu l'agmara c'est vraiment rien du tout et cette capacité intellectuelle elle est très difficile parce que j'ai dans la classe un dan shimon un élève brillant qui fait sabarmidza bezratashem demain et j'en ai un autre qui est voilà ça va il se bat mais comment c'est alpidarko c'est quoi alpidarko c'est quoi alpi il faut chacun suivre son chemin mais c'est où son chemin c'est comment son chemin donc c'est marqué dans la mishnah sur la mitzvah de pesach pesach c'est une mitzvah particulière puisque c'est marqué veigat talibincha tu dois raconter à ton enfant la sortie d'Egypte veigat talibincha tu raconteras à ton enfant ça veut dire quoi raconter à son enfant c'est à dire quoi je vais lui raconter quoi la sortie d'Egypte mais quel détail je vais appuyer sur les plaies la mer rouge mon cher c'est quoi alpidarko la mishnah elle dit dans ma serret de pesachim la mishnah donc c'est l'enseignement oral de la Torah dit dans ma serret de pesachim dans le traité pesachim les filles da'ato selon le da'at les capacités intellectuelles d'un enfant son père doit lui enseigner comme ça la mishnah elle dit selon da'ato selon la manière dont il est capable de comprendre à vive melamdo son père il doit lui enseigner c'est à dire que la mishnah nous dit clairement et nettement tu dois avant d'enseigner l'histoire de Yetziat Mitzchim à ton enfant être capable d'abord d'avoir une analyse de savoir qu'est-ce qu'il est capable de comprendre c'est quoi alpidato alpidato il y a chaque enfant il est différent un garçon une fille il y a une fille elle va être touchée par un certain un certain aspect de la sortie d'Egypte d'autres vont être plus touchées par un autre aspect je ne sais pas le côté punition d'autres le côté que Akadosh Baruch il a fait sortir les Béné Israël le côté miraculeux le côté force de foi des Béné Israël le leadership de Moshe il y a plein de choses alpidato la Mishnah nous dit alpi lefidato shelben aviv melando selon le dat selon la capacité d'un enfant son père doit lui enseigner voilà comment la Mishnah elle a l'air de nous dire qu'il faut enseigner Pessah ça veut dire que si je prends la Agada à Pessah je lis la Agada du début jusqu'à la fin je l'explique à mes enfants selon les capacités intellectuelles selon la manière dont l'enfant il a une sensibilité il va être touché plus sur un point de la Agada qu'un autre point de la Agada dans le récit de Yediat Mitzrem comme ça la Mishnah elle dit tu raconteras la sortie d'Egypte à ton enfant lefidato shelben aviv melando c'est selon la capacité de l'enfant que son père il lui enseigne non ça c'est marqué dans la Mishnah qu'est-ce que la Alakhra elle dit qu'est-ce que la loi elle dit comment on doit enseigner Pessach alors j'ai regardé j'ai pas regardé je me suis inspiré de différentes lettres du rabbi où le rabbi ramène ce texte-là qui est un texte du Rambam de Maïmonide où le Maïmonide donc lui il a codifié toute la Torah entière en 14 livres 14 livres où chaque Alakhra chaque sujet même les mitzvot qu'on n'accomplit plus aujourd'hui comme celle du Bet Hamikdash et de la pureté et de l'impureté ils sont détaillés dans les plus petits détails donc dans les lois de Hametz les lois de Pessach bien sûr qu'on nous explique la gravité de manger du Hametz à Pessach etc etc mais il y a la mitzvah de raconter la Haggadah et voilà ce que le Rambam dit c'est dans le 7ème chapitre c'est une mitzvah de faire savoir à l'enfant même s'il n'a pas posé la question c'est à dire de lui expliquer le récit de la sortie d'Egypte comme c'est marqué tu raconteras ton enfant et le Rambam il amène le texte qu'on a amené de la Mishnah donc la Mishnah elle est bien 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 avant le Rambam il dit il reprend exactement le même mot il dit selon la capacité intellectuelle d'un enfant son père il lui enseigne le Rambam il doit descendre dans les détails mais comment ça se passe alors il dit alors ici alors alors s'il était petit c'est un imbécile ça veut dire que même si dans l'âge il est grand mais il n'est pas mûr on va dire ça gentiment aujourd'hui au merlot il lui dit on était tous des esclaves d'accord tu vois comme telle servante à l'époque ils avaient des servantes ou telle servante donc on descend à l'image de l'enfant Avadim et nous nous étions des esclaves aujourd'hui vous dites un enfant c'est quoi être esclave il ne sait pas alors le Rambam à son époque il y avait encore des esclaves alors il dit il faut illustrer l'enfant tu vois cette personne là que tu vois travailler dur tous les matins et comme ça il y a son maître qui est sur sa tête et bien Bém Yitzraim c'était la même chose voilà tout simple le Rambam il dit tu prends ton fils petit ou ton fils qui n'est pas très doux et tu dis regarde tu sais on était esclaves tu sais ce que c'est un esclave c'est quelqu'un il n'arrête pas de travailler il n'arrête pas de travailler il n'arrête pas de travailler tu connais ce tu l'as là voilà c'est comme ça et bien nous on était comme ça mais en Égypte et bien Dieu il nous a libérés on est devenus pour l'enfant ça y est il a compris c'est quoi Pessah si le fils il est grand ça veut dire qu'il est plus mature intellectuellement alors là lui rentre dans l'état ce qui s'est passé en Égypte tout dépend de la capacité de l'enfant voilà ce que le Rambam il dit donc enseigner Pessah enseigner la Gada c'est pas uniquement lire le texte c'est lorsqu'on va s'arrêter dans un certain détail alors au petit tu vas lui dire tu vois ça c'est ce point là voilà je vais te l'expliquer pour toi et l'enfant ça y est c'est bon le grand il va pas se contenter de ça il va lui falloir quelque chose de plus fort alors on va lui expliquer plus ok ça c'est pour Pessah maintenant regardez dans le Shulchan Aruch dans le code de loi c'est marqué dans les lois du Shabbat le Shulchan Aruch il nous dit la chose suivante il nous dit voilà la manière dont il faut éduquer au mitzvot positif ça veut dire il y a une mitzvah de prier on va pas maintenant rentrer dans le détail est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou pas mais il y a une mitzvah de prier comment je dois éduquer mon fils à prier je dois l'obliger et pas l'obliger alors regardez chaque enfant selon est-ce qu'il est fort ou pas et sa connaissance par exemple le Shulchan Aruch il dit si un enfant il comprend c'est quoi le Shabbat avant de manger il doit entendre le Kiddush puisqu'il comprend ce que c'est Shabbat que c'est un jour où il s'est reposé et nous on se repose on n'a pas le droit de travailler etc. donc s'il a compris ça il doit écouter le Kiddush si c'est Shabbat et il est assez grand pour attendre notre Shabbat il doit entendre donc là il n'est pas en train de nous dire voilà il y a une seule et unique manière c'est comme ça non il dit regarde ce que tu as en face de toi regarde ce que tu as en face de toi quelle est sa sensibilité quelle est sa connaissance etc. maintenant on va attaquer la lecture de la lettre du Rabbi donc comme d'habitude elle va être en hébreu je vais la lire petit à petit et après avec l'aide de Dieu on va la dire dans le détail alors le texte que vous voyez n'est pas une vraie lettre du Rabbi ça a été retravaillé à partir de textes que le Rabbi il a écrit donc en bas dans les entre parenthèses tout en bas de la page des deux dernières lignes on a les sources pour voir exactement dans quelles lettres le Rabbi il a écrit ça et dans quel discours il a dit ça mais voilà ce que le Rabbi en résumé dit dans tous les textes qui sont cités en bas donc je les ai regardés un par un avant de de vous le présenter donc je vais être un petit peu plus long que les mots qui sont écrits ici donc d'archaïe doute de quelle manière il faut encourager donc le Rambam dans l'ilchot prend énormément de temps pour expliquer que la raison pour laquelle on accomplit les mitzvot et qu'on doit être occupé à la sagesse de la Torah étudier la Torah notre but ça doit être ach vera klishma seulement pour un but noble celui de s'attacher à Dieu celui de faire les mitzvot parce qu'il nous les a demandé et d'étudier la Torah parce qu'il nous l'a demandé c'est ce qu'on appelle l'ichma on ne doit pas faire ça ni pour être honoré ni pour être riche ni pour ça le but de tout c'est de faire parce que Dieu il nous l'a demandé et pas pour une autre raison donc le Rambam c'est dans une Chod Shuvah Perek Yud là-bas il dit qu'en vérité tout celui qui ne fait pas la Torah dans le but noble de s'attacher à Dieu et de faire son devoir sur cette terre ça ne vaut pas le coup donc qui jette toutes les superstitions je vais faire comme ça je vais être riche je vais faire comme ça je vais être en bonne santé rien un seul but quoi qu'il nous arrive on veut faire la volonté du Créateur maintenant il y a une phrase de la Torah qui dit que d'abord on commence à faire les choses avec intérêt et un jour on va les faire sans intérêt à partir de à partir de quelle période de la vie ça commence ça le Rabbi dit mais concernant l'éducation des enfants il explique et il fixe et il fixe dans l'Allah qui a lié par la base qui a été dit par le roi Salomo qu'il faut éduquer l'enfant selon son chemin selon ses capacités il faut encourager l'enfant d'apprendre des choses qu'il aime lui selon son âge et pas uniquement pour le fait même de lire donc qu'est-ce qu'il nous explique ici le Rambam on reprendra la lettre après qu'est-ce qu'il nous explique ici le Rambam le Rambam il dit que normalement on doit être tous et toutes des êtres magnifiques que tout ce qu'on fait dans la Torah et les mitzvot c'est que pour Dieu sans aucun intérêt donc il faudrait prendre l'enfant dès qu'il est petit et lui regarde tu sais pourquoi il faut faire les mitzvot parce que il y a Dieu il faut s'attacher à Dieu c'est ce qu'on appelle l'ichema maintenant on peut se dire on n'est que entre adultes entre nous du moins je crois on sait très bien que ça marche pas comme ça on sait très bien c'est quelque chose sur lequel on voudrait tendre mais on sait toutes et tous que des fois on fait des choses aussi des choses chez l'olichema aussi des choses qui ne sont pas uniquement pour la beauté et ce qui est capable de nous élever c'est à dire notre attachement avec Akkadosh très bien mais il faut tendre vers ça maintenant qu'est-ce qu'il en est chez l'enfant le Rambam il s'est amené ici dans l'aide du Rabbi le Rambam il me dit chez un enfant on ne fait pas ce genre de truc le Rambam ici j'ai le texte si vous voulez le texte original il dit lorsqu'on enseigne aux enfants on leur dit tu sais pourquoi il faut servir Hachem parce que si tu sers Hachem alors tu vas avoir une récompense il ne faut pas désobéir à Hachem parce que Akkadosh il faut le craindre c'est comme un roi et jusqu'à qu'il grandisse on ne lui dit pas les choses profondes et quand il grandit on commence à lui dire les choses de plus en plus profondes les choses de plus en plus profondes au début il faut parler à l'enfant dans sa langue au début l'enfant quand il est tout petit et qu'on lui dit tu sais si tu fais une belle bracha tu auras une récompense alors l'enfant il comprend à qui il fait la bénédiction que lorsqu'il fait la bénédiction il remercie Akkadosh et donc il va dire il aura bu quelque chose et la prochaine fois on lui donnera une récompense on va plus tard lorsque l'enfant il va étudier on va lui dire voilà lorsque tu as étudié quelque chose je vais te donner une récompense tu vas prendre une michna je vais te donner 50 centimes plus tard dans les yeshivot il y a ce qu'on appelle Mifzatora c'est quoi Mifzatora tout un concours d'étudier 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 et le garçon des fois c'est des adolescents des fois c'est des jeunes adultes ils ont des points et quand ils ont des points ils ont des récompenses ils ont des diplômes on appelle les parents et bravo et Kola Kavod magnifiques et grâce à cet argent là pour la majorité des cas quand c'est dans des yeshivot Lubavitch ils s'achètent des billets d'avion pour partir chez le rabbi donc on voit très bien qu'on n'est pas tout le temps H24 en train de dire tout doit être l'ichema tout doit être l'ichema non Alpi Darko et Alpi Darko ça veut dire les figilos selon son âge on ne va pas demander un enfant de 6 ans ce qu'on va demander un enfant de 13 ce qu'on va demander un baron de 19 ans et aussi dans notre tête ça doit être comme ça ça c'est pas le rabbi qui dit j'ai l'occasion de rencontrer des parents ou alors quand c'est dans une même famille c'est très facile à sortir du truc parce que dès que des parents ils rentrent ils disent vous avez eu mon premier fils vous avez eu mon deuxième fils vous avez vu aujourd'hui il est dans tel et tel et tel Yeshiva et lui j'arrive pas tout de suite on me dit pas de comparaison c'est facile dans une même famille des fois c'est pas dans une même famille des fois je reçois des parents qui sont déçus de leur enfant parce que leur enfant il est pas comme l'enfant de l'autre et à juste titre on a tous ce sentiment là des fois se dire mais pourquoi le mien il est pas comme ça ou pourquoi la mienne elle est pas comme ça pourquoi celle-là tout ce qu'elle touche elle réussit elle a que des 10 dans toutes les matières et moi on révise 4 heures et ça marche pas alors quand c'est dans une même famille c'est encore plus catastrophique donc déjà le alpi d'arco il faut que nous soyons capables de demander des choses que l'enfant il puisse faire selon son âge et ses capacités ça sert à rien de demander des choses qui ne sont pas et que l'enfant il va devenir fou devenir fou de ça il va pas y réussir et c'est ce que le rabbi il souligne ici dans cette lettre les filles guillots selon son âge selon ce qu'il est capable et vous avez vu que c'est ramené dans le choukhanarouk c'est ramené dans le rambam c'est ramené dans plein d'endroits je continue avec la lettre je vais essayer de la hop non je me suis trompé excusez-moi je vais tout de suite retrouver la lettre voilà laissez-moi une minute elle est là donc je continue la lecture je suis au deuxième paragraphe où l'est à ir donc encore une fois je vois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver c'est pas tout à fait net c'est une compilation de lettres d'accord mais j'ai vérifié toutes les sources donc tout est où l'est à ir il faut souligner qui gagne ça vient de la manière dont un enfant il pousse au niveau nafchi au niveau de son âme quand je dis son âme c'est de son caractère etc lorsqu'un enfant il est petit au début il accepte on lui dit il fait il fait il fait il rajoute rien de lui-même et après seulement il va prendre son envol il va décider de s'ouvrir des fois il va être sur sa nature jusqu'à qu'il arrivera à s'occuper à des choses ce qui intellectuellement l'attache avec Akkadosh donc qu'est-ce que ici le rabbi dit le rabbi dit la chose suivante c'est tout à fait normal qu'au début c'est facile au début l'enfant il est méprimé et petit à petit il y a son petit caractère qui se forme et là on voit qu'il a des affinités pour certaines choses et là notre travail il est avec ces affinités là avec ces capacités là de lui trouver sa voie pour qu'il soit capable d'aller plus vers des choses hautes et petit à petit travailler sur ces midas travailler sur ces traits de caractère et petit à petit et petit à petit arriver jusqu'à s'attacher à Dieu même à travers l'étude de la Torah ce qu'on appelle ici Sechel Elokhi on est en train de dire quoi ici vous savez petits enfants petits soucis grands enfants grands soucis qu'est-ce qu'on se dit tout le temps on se dit voilà quand il était petit je me rappelle au Ghan il était tout petit à l'école maternelle il faisait bien la prière et Shabbat à table on chantait tous ensemble et c'était super agréable et maintenant il a 10-12 ans il a honte ou alors il n'a plus envie mais par contre c'est là le par quoi peut-être qu'il faut voir qu'il est capable par exemple de dire de super divré Torah de raconter de très belles histoires à table d'être quelqu'un qui va rendre service et nous on est bloqué sur quelque chose que avant il faisait les figuillots et maintenant qu'il ne fait plus c'est-à-dire que puisque le Shabbat à table il était capable de chanter pendant une demi-heure sans s'arrêter et ça nous touchait tellement s'il n'est pas capable de le faire à l'âge de 15 ans c'est qu'il y a eu un problème pas du tout c'est qu'il y a eu une évolution de sa personnalité et au début il était méca belle on lui disait chante il chantait il acceptait puis après les choses elles se sont évoluées elles ont changé et lui il a pris son propre caractère et il a été mis de patière selon ce qu'il est alors comment on fait encore une fois Alpi Darko regarde ses capacités maintenant ne vois pas ce que toi t'aurais voulu trouver vois qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui pourquoi cet enfant qui était si joyeux à une époque aujourd'hui il est si introverti mais d'un autre côté il est si serviable avec ses camarades ou à la maison que lorsqu'on a besoin de quelque chose on sait que c'est lui qu'il sera le premier alors qu'un autre qui sera peut-être plus doué dans le champ alors il aura plus de difficultés à partager ça c'est le pchat de Alpi Darko c'est ça qu'on veut nous dire maintenant regardez la suite de la lettre je suis désolé à chaque fois je ne sais pas faire autrement hopa voilà troisième paragraphe de toutes ces paroles là il nous faut apprendre plusieurs bases concernant la manière d'éduquer le Limouda Torah l'étude de la Torah et l'accomplissement des Mitzvot un le but du Khinuch c'est c'est d'attirer l'enfant à Torah au Mitzvot et c'est pas seulement arriver à une situation où il apprend et il fait le point ici c'est je vais vous lire une lettre du Rabbi où les mots du Rabbi sont très forts il faut faire ça pas seulement en donnant des ordres et à plus forte raison avec le bâton on lui donne des douceurs ça c'est la première chose il faut qu'il soit attiré il faut qu'il ait envie il faut que ça soit quelque chose que pas moi j'ai ma satisfaction c'est bon il est assis il est en train d'étudier c'est bon il n'a pas bougé à la synagogue le but c'est pas qu'il fasse seulement qu'on arrive dans une situation où il est en train de faire le but c'est l'imchor l'imchor ça veut dire l'attirer il y a une lettre du Rabbi qui a été écrite un Rav à Montréal qui s'appelle le Rav c'était un des grands rabbinimes de Montréal de la Yeshiva de Montréal c'était quelqu'un qui était aussi un petit peu versé dans la Kabbalah il a dit sur lui c'est mon Mekubal quelqu'un de très particulier et donc lui il écrivait régulièrement au Rabbi concernant l'avancement des élèves à la Yeshiva de Montréal c'est un lettre qui a été écrit en 1954 comme pour ceux qui étaient dans les cours précédents c'était des époques où il n'y avait pas beaucoup de gens dans les Yeshivots pas comme aujourd'hui non il écrit au Rabbi concernant combien il y a d'élèves qui se sont inscrits etc voilà le Rabbi ce qu'il lui dit il m'a écrit concernant qu'il y a plus d'élèves dans Montréal il n'est que il y a d'autres qui ont des pierres à Mishnayot les Rambam ou Mouva c'est connu ce qui est écrit dans le Pirou Shamishnayot du Rambam et dans la Chassidoute un enfant il faut l'attirer vers l'étude pas par des ondes et pas par le bâton il faut lui donner des douceurs mais tu parles tu parles à des adolescents et quand on lui donne des bonbons on va lui donner des bonbons que lui il aime par rapport comme il dit le Rabbi des choses que lui il a dedans un chouch un goût Prenons un exemple avec un bébé avec un petit enfant le petit enfant va lui dire tiens regarde tu vas avoir un bonbon parce que tu as rangé ta chambre maintenant on sait très bien qu'il n'aime pas les bonbons vous savez avec le piquant que ça pique dans la bouche Davka tu ne vas pas lui donner ce bonbon là tu vas voir qu'il aime le chocolat alors tu vas lui acheter un bonbon au chocolat non tu ne vas pas lui dire tu veux un bonbon viens viens ici je te donne un bonbon à la menthe donc on est conscient que quand c'est des petits ou des petites on va leur acheter le jouet qu'ils désirent quand ça grandit on veut les attirer mais on ne sait pas quoi leur dire on a l'impression que pour tout non 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 tu dois les attirer avec quelque chose dans lequel il a un rouge dans lequel il a un goût dans lequel il a une capacité de t'entendre vélo al shema et pas sur le futur ça veut dire que tu ne vas pas prendre un petit et lui dire tu sais quoi je ne vais pas te donner de bonbons des bonbons c'est des bêtises je vais te donner une calculatrice scientifique tu vas voir tu vas t'en servir l'enfant il ne va pas comprendre l'enfant il ne va pas comprendre ça pourquoi tu me parles d'une calculatrice scientifique moi je veux le bonbon qui est hyper cachère je veux ce bonbon là le rouge lorsque l'enfant il grandit alpidarko ce que le rabbin est en train de nous dire ici c'est l'imshor il faut l'attirer avec des choses que lui il comprend alors bien sûr il faut que ça soit des choses qui sont permises d'après la halakha qui sont permises d'après la loi des choses qui sont cachères dans tous les sens cachères dans ce qu'on met dans la bouche et cachères dans la tête mais ça doit être quelque chose que l'imshor l'attirer lui dire tiens viens mais comment avec des choses donc si un enfant il a quelque chose de musical il a comme ça une attirance pour la musique mais ça on sait le faire c'est facile on va dire à l'enfant regarde si tu progresses bien et si tu pries bien si tu te dis bien je vais te prendre des cours de particuliers de guitare et puis le Monsai Shabbat d'hiver il sortira la guitare il va jouer ou elle va jouer du piano et puis toute la famille il te dira voilà tu vois mais comment ça a commencé des fois ça a commencé parce qu'on a voulu juste l'encourager mais on va l'encourager avec quelque chose qui va aimer et le Rabbi dit alors à plus forte raison c'est comme ça qu'il faut c'est que si tu veux qu'il y ait des élèves dans ta yeshiva il faut que tu saches les attirer avec quelque chose qui leur parle à eux ça veut dire quoi dans une yeshiva par exemple il y a des gens qui recherchent un haut niveau alors fais des cours que c'est un haut niveau que les gens de Montréal diront à la yeshiva il y a des cours de haut niveau on va aller se former là-bas chacun selon le khushon encore une fois dans les barrières qui sont permises d'après la halakha et qui sont permises moralement on ne parle pas de faire du n'importe quoi mais dans ce qui est permis de choisir selon d'atot selon la capacité de l'enfant je continue dans la lettre je suis au bête donc un, deux, trois, quatre à peu près cinquième paragraphe si on considère ouais cinquième paragraphe bête les orzot mouvan de là on comprend donc là il reprend exactement les mots que je vous ai lus maintenant donc d'après cela lorsqu'on veut attirer un enfant et motiver un enfant et trouver de la force pour que l'enfant il ait envie de faire il faut le faire avec des choses dans lesquelles il a un khush dans lesquelles il a un ressentiment dans lesquelles il a quelque chose qui lui plaît ou les dogmas par exemple dans les premières années quand il grandit un petit peu quand il grandit un petit peu les choses qui attirent l'enfant et qui lui le motive comme un challenge c'est les prassimes l'enfant il peut chaque année recevoir des livres des récompenses des concours on va faire des concours alors des concours c'est plutôt des choses qu'on va faire intellectuelles remplir des quiz et des choses comme ça la jalousie la concurrence entre les maîtres elle rajoute de la chokhmah elle rajoute de la sagesse pourquoi ? parce que chacun il veut être le meilleur chacun il veut réussir quand ils grandissent c'est mieux de donner des prassimes des prix qui sont plus spirituels qu'est-ce que le rabbi il nous dit le rabbi il nous dit il faut adapter la récompense à l'enfant il ne faut pas hésiter et c'est une analyse très juste qui est très facile aussi c'est une analyse très juste tu ne vas pas donner à un enfant toute sa vie des bonbons j'en profite là pour parler du problème des bonbons parce que c'est un vrai problème dans les écoles nos enfants sont avec trop de sucre mais ça ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire maintenant Bémet on le ressent chez les enfants c'est pas possible dans l'école que je dirige alors qu'on sert le petit déjeuner le petit déjeuner du moins on servait puisqu'on a arrêté mais le petit déjeuner c'était du pain du beurre vraiment petit déjeuner comme il faut avec la confiture je suis effaré de voir combien de barres chocolatées et de biscuits au chocolat les enfants ils n'arrivent pas à manger autre chose des fois à midi ils mangent ça aussi ils sont sursucrés c'est un petit peu de notre faute mais c'est un peu j'en profite pour parler des mêmes taquines il faudrait peut-être éduquer autrement garder le principe des mêmes taquines des douceurs à l'époque de l'agmara c'était des amandes et des noix et des raisins secs alors c'est sûr qu'il y avait toujours une notion de douceur mais peut-être éviter trop trop de sucre je ne suis pas médecin du tout mais je vous dis je constate dans les écoles du moins en tout cas chez moi ce qui se passe et je pense que je ne suis pas le seul en tout cas l'évolution du pras l'évolution de la récompense elle doit aller avec l'âge de l'enfant il faut s'adapter à l'enfant mais pas seulement dans la récompense comme le rabbi ici il développe dans cette lettre et que c'est très bien résumé dans ces mots là pas uniquement dans le fait que bah oui les enfants plus ils grandissent ils vont avoir plus de cadeaux c'est pas que ça c'est pas que ça c'est aussi dans l'esprit il faut accepter qu'un enfant à une époque de sa vie il va être plus attiré par jouer de la guitare et donc il va être plus motivé que je vais lui dire tu sais tu auras une guitare que moi j'aurais voulu lui dire tu sais je vais t'acheter telle série de livres tu sais papa il a cassé la tirelire il va t'acheter ça ne lui parle pas on voit par exemple que dans les concours où les enfants gagnent beaucoup de livres donc au Hachem il y a des bibliothèques entières d'enfants les enfants voilà ça j'ai gagné quand j'étais la CP qui t'a lève et qui t'a bête et quand j'ai gagné tel concours à l'Aïchivet etc etc pas toujours ils les utilisent quand est-ce qu'ils commencent à les utiliser quand ils grandissent alors là ils disent tu vois ça j'ai reçu quand j'étais petit etc etc ça j'ai gagné la première fois comme ça mais sur le moment même des fois on voit que les enfants ils sont plus attirés par quelque chose qui leur parle d'ailleurs nous on a mis un principe à l'école souvent on a l'occasion de recevoir des rabbinimes et des gens qui viennent d'Israël et d'autres endroits et il y a quelques mois on avait reçu Rabbi Raphaël à Boukhazer un des rabbinimes à Boukhazer d'Israël qui était à Paris pour quelques jours et qui est passé à l'école et donc il a parlé aux enfants et j'ai fait en sorte que chaque enfant il reçoive un petit livre de poche chaque enfant il a reçu un petit livre de Théilime de poche et aussi une barre de un bonbon une barre de comme un chewing-gum comme ça et c'était important de voir que finalement les enfants bon moi j'ai des enfants qui ont à partir de l'âge de 11 ans les enfants bien sûr qui se sont précipités sur la petite barre de Taguitafila de bonbons mais qu'est-ce qui est resté après ? resté après qu'après la tefila tous les jours rentrait jusqu'au confinement c'est intéressant de voir qu'il y avait un bon tiers des élèves surtout dans les petites classes qui prenaient le livre le petit Théilime c'est un petit Théilime de poche le plus impossible quelque chose qui vaut 10 chèques on est à d'Israël et ils lisent dedans en disant ça c'est ce Théilime là je l'ai reçu du Rav alors que les plus grands élèves de l'école plus grands élèves de l'école alors eux le livre de Théilime ils ne l'utilisent pas c'est un petit Théilime ils ont déjà fait la bar mitzvah ils ont déjà plein de livres à la maison ils ont déjà reçu des super cadeaux un petit Théilime même si c'est du grand Rav comme ça ils n'ont pas ils n'ont pas attrapé l'importance alors ils l'ont gardé ils l'ont gardé mais ils ne l'utilisent pas alors que les plus jeunes ceux de 10 ans de 10 ans de 11 ans tous les jours ils utilisent des Théilime quand c'était le début du Corona on faisait des par téléphone alors on faisait comme ça des kinocimes on disait Théilime pour les gens qui étaient malades et ils prenaient leur petit Théilime etc parce que là c'était quelque chose qui leur parlait plus alors chez les grands c'est pas que ça leur parlait plus mais bon c'était un petit Théilime ça leur a parlé sans trop leur parler plus tard je suis sûr qu'ils vont garder ça et dire à leurs enfants tu vois ce Théilime je l'ai reçu de tel rave etc parce qu'il faut adapter les figuilots et les figuilots le rabbi il a expliqué ça doit être dans des choses que ça attire on continue et on va finir la lettre non c'est pas ça excusez-moi je me suis trompé j'ai du mal avec ce non je l'ai attendez excusez-moi excusez-moi voilà d'alette de manière générale généralement dans chaque génération dans chaque période il y a des choses qui attirent l'enfant ça ne ressemble pas à l'époque de la Mishnah à Léa Nehémar sur lequel on disait sur cette époque-là que les gens qui vivaient à l'époque c'était comme des anges l'enfant il était attiré par des choses plus hautes plus spirituelles sur des périodes sur lesquelles c'est marqué qu'est-ce qu'il veut dire ici le rabbi dans cette lettre on a un discours qui revient tout le temps qui revient dans notre tête on dit ouais mais avant c'était pas la même chose avant un enfant on lui donnait alors moi j'ai entendu ça de mes parents qui ont dû entendre ça de leurs parents et moi je dis ça à mes enfants ah ben nous à notre époque on se contentait de alors c'est quoi un pras c'est quoi une récompense qu'est-ce que je dois donner rabbi dit on va arrêter les comparaisons parce que si tu regardes les comparaisons alors tu vas prendre la génération de la Mishnah tu vas prendre un enfant de 12 ans il y a 2000 ans les khachamim ils disent à l'époque les gens ils étaient kemalachim c'était comme des anges à nous je préfère pas vous dire à quelle époque on dit à nous mais c'était bien 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 avant nous kehamurim par rapport à nous on est comme des âmes c'est-à-dire qu'il faut accepter quelque chose que ce que l'enfant se contentait il y a 50 ans ça peut pas être aujourd'hui le pras que je lui promets c'est-à-dire que l'histoire que lorsque nous mon père il me raconte que quand il était au Maroc il jouait avec les les noyaux de pêche n'amenez pas des noyaux de pêche alors ça veut dire quoi je suis obligé de lui amener tous les trucs électroniques etc non j'ai pas dit ça ça veut dire qu'il faut réfléchir aujourd'hui qu'est-ce que l'enfant il attend encore une fois de manière cachère par rapport à ce que lui ça lui parle faut pas faire des comparaisons des fois entre les petits et les grands il y a des comparaisons tu vois ton grand frère pour Sabarmiza on lui avait pas fait tout ça et toi on est obligé ouais ouais c'est comme ça c'est comme ça les choses elles évoluent les générations la troufa elle évolue la période évolue aujourd'hui par exemple il y a énormément besoin que les familles aillent en vacances beaucoup plus qu'avant les gens ils disaient avant nous il y a 50 ans il y a 70 ans vous lisez les journaux de bord des gens qui vivaient avant la Shoah les Rabanimes etc etc qui est allé en vacances mais aujourd'hui celui qui va pas en vacances c'est un moyen pour lui de peser encore plus sur le tout avant il n'y avait pas des notions qui existaient qui aujourd'hui sont tout à fait normales pourquoi ? parce que l'enfant aujourd'hui selon la troufa dans laquelle il vit selon dans l'endroit dans lequel il vit il a besoin d'avoir quelque chose que pour lui c'est mocher ça l'attire donc quand je vais devoir le récompenser je vais devoir l'encourager je vais devoir lui parler et trouver le langage qui est suffisamment compréhensible pour lui pour lui dire regarde voilà ce qui t'attend si tu te comportes bien voilà ce qui t'attend si tu étudies bien voilà ce qui t'attend si tu pries bien mais notre problème c'est qu'on dit mais tu te rends compte où est-ce qu'on est descendu tu te rends compte moi je vous dis ça fait 27 ans que je suis prof j'ai déjà eu l'occasion de diriger deux écoles un Kheder et l'école que je dirige actuellement j'ai jamais ressenti autant le besoin de faire des moments de sport si on peut appeler ça comme ça que les dernières années j'avais pas ce besoin là les enfants ils étudiaient il y avait toujours des problèmes mais là il y a quelque chose les enfants s'ils ont pas trois quarts d'heure une heure une heure et demie par semaine alors une heure et demie c'est un petit peu beaucoup j'arrive pas à dégager mais ils y arrivent pas et je peux pas tenir un engagement d'un enfant mais oui mais toi lis qu'est-ce que tel ravi faisait ou qu'est-ce que j'ai lu que les enfants de ton âge ils bougeaient pas ils restaient assis toute la journée et toi tu veux quoi qu'on aille au stade on va faire du foot et attention les miens ils jouent au foot au foot alors c'est pas du sport j'ai ni prof de sport ni rien du tout c'est les amener dans un stade qui est à côté de l'école et ils jouent mais ils jouent avec toute la force alors bien sûr interdiction de mettre ni 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 des t-shirts avec des noms de joueurs et tout ça c'est des enfants qui suivent pas le foot etc mais passe ta mijou comme ça pour ce truc tu m'as passé et après le match il y a les commentaires oui mais t'aurais pu me passer là tu m'as pas passé là t'as bien marqué là t'as bien marqué et je vois que ça c'est valable pour tous les élèves plus que ça les élèves qui me disent qu'ils veulent pas aller je leur dis s'il te plaît tu vas parce que ça fait aujourd'hui partie de la sociabilité ça fait partie de ce que l'enfant alors quand je veux que ça marche bien jusqu'au 16 mars c'était facile regardez les enfants si cette semaine on étudie bien on finit notre page de Guémara avec les commentaires que j'ai prévus alors jeudi après-midi de 15h à 16h on ira au stade et ça marche et ça marche parce que c'était ce qu'il leur fallait entendre pour être mochers pour les attirer je finirai avec deux lettres du rabbi si vous me le permettez d'abord la lettre que vous venez d'étudier mais comme elle est un petit peu résumée je vais vous la lire dans les mots si vous voulez c'est dans les grottes du rabbi de toute façon il y a toutes les sources en bas voilà ce que le rabbi il dit le rabbi il s'adresse à quelqu'un qui aussi lui demandait l'organisation de concours avec des prassimes avec des récompenses etc et donc il posait la problématique au rabbi mais ce n'est pas l'ichema si un enfant il apprend pour avoir des récompenses etc alors il y a toute une lettre où le rabbi lui explique que non aujourd'hui ça ne marche pas comme ça et depuis longtemps ça ne marche pas comme ça c'est bien que la concurrence ça mène beaucoup de bonnes choses donc l'enfant il a envie d'être le premier l'enfant il a envie de réussir il a envie de connaître donc c'est hyper hyper motivant j'ai moi-même assisté plusieurs fois à des finales de concours sur des choses de Torah comme le Sefera Mitzvot ou comme l'année dernière à Strasbourg le Siumen Michinayot européen c'était impressionnant de voir des petits bonhommes de 12-13 ans réciter comme ça 200-300 Michinayot comme ça et d'être interrogé mais c'était impressionnant impressionnant j'ai été bluffé et quand vous demandez vous dites l'enfant depuis l'âge de 6-7 ans son père lui a promis des choses etc etc et petit à petit et puis aujourd'hui j'ai des élèves qui apprennent même plus pour les bonbons etc maintenant ils ont 13-14 ans ils ne participent même plus au concours mais ça les a mis sur la voie donc l'orabil explique à cet homme-là n'ayez pas peur le fait qu'on va faire une émulation dans la classe entre les gens et entre les enfants une bonne émulation une bonne jalousie entre guillemets c'est bien maintenant il dit il faut aussi ne vous tromper pas de ce que vous attendez de l'enfant si dans les premières générations on dit les premières générations celles d'il y a 2000 2000 ans c'était des anges et là-bas on leur disait tu sais si tu vas bien faire tu auras le monde futur tu auras ta part dans ton monde futur etc et à l'époque ça suffisait alors que les générations d'après que nous on est comme des ânes ça veut dire qu'on est des ânes mais ça veut dire que notre perception des choses elle est très petite on va dire à quelqu'un tu sais tu vois tu dois faire tout ça tu vas dire à un enfant même à un adulte des fois pour le monde futur quel monde futur moi j'ai besoin d'avoir quelque chose ici de concret c'est la raison pour laquelle dans les textes que précédemment le rabbi l'avait amené dans cette lettre là pas dans les lettres que nous étudions le rabbi dit tu vois quand on parle de récompenses on ne parle pas du monde futur le monde futur ça parle à des gens qui sont très concernés par la spiritualité qui se disent un jour on va siéger là-haut j'espère en bonne santé jusqu'à 120 ans mais à l'avenue de Mashiach on va voir le dévoilement de Dieu etc tu peux pas toujours parler comme ça tu peux parler comme ça pour que l'enfant il sache que ça c'est vers où il faut tendre mais en attendant qu'est-ce qu'il veut l'enfant l'enfant il dit ok d'accord mais si j'apprends et alors moi je vais maintenant je vais apprendre je vais bien faire la tefilah chavouat je vais bien me comporter alors non mais tu comprends tu vas avoir une grande récompense très bien mais après c'est marqué tu en auras ton père et ta mère oui et d'un autre côté c'est marqué juste après tu auras une longue vie donc moi à chaque fois que je vais demander à mon enfant de m'honorer par exemple est-ce que tu peux s'il te plaît je suis fatigué papa est fatigué va lui faire un café mais tu sais grâce à ça c'est un petit fais un café tiens tu sais quoi il y a un gâteau sur la table je suis en train de manger un gâteau tiens c'est pour toi vas-y fais une bracha ça c'est la conclusion de ce qu'on a vu dans cette lettre que l'orabi a développé ici et je finirai non bon ça je vous l'ai dit c'était là c'était la dernière chose que j'ai fini avec ça donc en résumé voilà quelques points premièrement on a vu que dans l'alacha ça existe la notion de parler de raconter à l'enfant je vous ai amené le texte de la Mishnah dans ma séchette qui dit selon les capacités de l'enfant le père il doit lui enseigner on a vu que c'était amené comme ça dans le Rambam qu'on a vu que s'il a un enfant petit ou un enfant qui n'est pas très développé intellectuellement parlant alors qu'il faut qu'il lui imaginez qu'est-ce que c'est un éved vous vous rappelez le texte pour ceux qui étaient là au début du cours qu'il doit dire tu vois à Vadimainu nous étions un éved mais l'enfant c'est quoi un éved c'est quoi un esclav tu vois un tel et un tel qui travaille comme ça c'est ça et bien nous on était comme ça et Akadosh Baruch Hu nous a sortis et après quand l'enfant il grandit alors on lui raconte les nissim les miracles les Moshe Rabenu etc ça c'est marqué dans le Rambam on a vu aussi le Rambam dans une Chochuvah que le Rambam l'ichema uniquement pour à des buts très très hauts au début on commande l'ichema et quel exemple il amène l'éducation des enfants il dit au début un enfant on l'éduque en lui promontant des choses et grâce à ces choses là il va faire ce qu'on attend de lui et lorsqu'il va faire ce qu'on attend de lui après il va le faire pour lui etc on a vu que dans une lettre du Rabbi le Rabbi il a insisté sur la notion de l'imchor c'est d'attirer l'enfant pour que ça soit quelque chose qui va durer et pas seulement mettre l'enfant dans une situation où il va faire la chose parce qu'on lui a demandé de la faire et puis ça va s'arrêter là ce qu'on doit faire c'est le récompenser mais le récompenser pour qu'il soit attiré à continuer on a vu que le Rabbi développait que de la même manière que dans l'éducation d'un enfant il y a différents stades et au début ça commence par des sucreries et de plus en plus de plus en plus de plus en plus on s'élève vers des choses plus spirituelles la même chose il faut adapter la récompense l'encouragement ça peut être même des fois un encouragement avec la bouche vous savez très bien qu'un petit enfant c'est facile de lui faire un bisou pour lui dire bravo c'est plus difficile quand vous avez un barcourt de 19 ans qui vient de finir une certaine étude il a du mal un petit peu avec tout ce qui est gestes tactiles on va dire comme ça ça n'empêche pas qu'il faut le faire mais il faut les filles ignano selon comment l'enfant dans la situation il est bien sûr tout ça je le répète encore pour pas que Chazé Shalom sorte de mes paroles quelque chose que je n'ai pas voulu dire tout ça dans le cadre où c'est permis d'après l'Allah et que c'est dans un bon esprit un esprit cachère on n'a pas le temps de parler aujourd'hui si vous voulez un jour on en parlera de la nouvelle technologie et de tout ce que ça peut attirer comme bonne chose preuve en est ce soir sur Zoom et comme chose plus problématique on n'aura pas rentré là-dedans ce soir voilà j'espère que on a bien défini de quelle manière il fallait comprendre le Alpi d'Arco selon son chemin c'est Alpi d'Arco selon ce qu'il est selon ses affinités et toujours faire attention ça évolue petit et grand et moyen ça évolue pas seulement leur goût mais leur attirance pour des choses qui sont plus ou moins loin de son univers à un certain âge il faut être vigilant éviter les comparaisons ni les comparaisons entre les générations dire ouais mais avant ils étaient capables et nous on est oui c'est vrai il faut se l'avouer alors tout ce qu'on fait aujourd'hui dans cette génération c'est extraordinaire ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter du peu mais il faut être au maximum de ce que l'on est capable de faire aujourd'hui et les buts les objectifs et les récompenses doivent être adaptées à la trufa à l'époque dans laquelle on vit il y a juste un mot et je finis avec ça parce qu'on va presque prendre une heure il y a un mot où le rabbi il dit qu'après il faut aller vers des prix avec des récompenses plus spirituelles il faut commencer par des bonbons et aller de plus en plus vers quelque chose de plus spirituel j'aimerais quand même attirer peut-être c'est déjà fait du moins je pense que c'est souvent fait mais c'est quand même important de le souligner lorsqu'il arrive des dates importantes comme les anniversaires par exemple c'est très très bien si on achète des cadeaux les enfants ils ont besoin de cadeaux quand c'est des plus grands c'est des costumes ou des robes ou je ne sais pas chacun et chacune va adapter selon son enfant et ce que l'enfant attend mais il faut toujours toujours essayer d'y coller quelque chose qui s'appelle un c'est faire c'est jamais en trop avant les fêtes si on a un enfant qui est proche des fêtes alors un beau marzor il faut que l'enfant il comprenne qu'au final c'est ça qu'on attend lui c'est ça qu'on attend lui ce qu'on attend lui c'est cette évolution vers quelque chose de plus roux de plus haut de plus fort d'ailleurs il y avait une aura du rabbi il y avait un enseignement du rabbi qu'avant Pessach il faut acheter une agada aux enfants pour ceux qui n'en ont pas il faut chaque fois trouver quelque chose pour que l'enfant ils comprennent qu'au delà de la récompense matérielle qui va le satisfaire sur l'instant nous on cherche avec l'aide de Dieu élevé petit à petit pour que lui il prenne conscience et quand il va prendre son envol il va être comme le rabbi disait mitpater il va s'ouvrir à des choses qui sont plus des choses de la nechama de l'âme et du spirituel voilà je vous souhaite une bonne soirée j'espère qu'on va recevoir la Torah comme le rabbi précédent disait qu'on va recevoir la Torah cette année ça fera 3333 facile 3333 on sait très bien que c'était le troisième mois et on va recevoir la Torah besimcha malgré le corona et toutes ces difficultés en réalité il ne faut pas dire son nom comme ça ça ne lui donne pas de force qu'on va prendre la Torah besimcha et surtout et surtout que la Torah ce soit quelque chose de profond ce ne soit pas juste quelque chose qu'on accepte comme un mode de vie quelque chose qui va rentrer dans nous profondément que ce soit une Torah de vie avoir une bonne vie une longue vie en bonne santé matériellement parlant et spirituellement parlant voilà je remercie encore une fois mon ami Elisha pour la mise en place technique et donc je vous souhaite une bonne soirée on se revoit la semaine prochaine Coltouv